Wesh, bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais 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 tranquille, alors là je tiens à vous dire que c'est officiel, Kanye West me fait littéralement plaisir, regardez-moi la magnificence de cette photo, vous vous rendez compte, Kanye West à côté de Neymar, moi je savais pas que ce mec il était amoureux du Paris Saint-Germain et surtout amoureux de Neymar, parce que regardez comment il tient le maillot du Paris Saint-Germain, il le tient pas comme si c'était un maillot qu'on achète dans les friperies ou dans les épiceries du n'importe comment, tu vois ce que je veux dire, il sait que ce maillot c'est de la c'est un bijou, tu vois il le tient avec le bout des doigts, parce que ce maillot c'est le maillot officiel du Paris Saint-Germain et en plus de cela il est floqué avec le numéro 10 de Neymar, oh la la, non franchement t'as tout mon respect Kanye West, de toute façon je tiens à dire que depuis un certain temps tu commences à me faire plaisir et tout ça c'est coordonné avec le fait que t'es quitté Kim Kardashian, j'ai l'impression que là t'as attrapé ta folie, la folie qui était en toi tu l'as attrapé, tu l'as ligoté, tu l'as frappé bien comme il faut et puis tu l'as dit si tu ouvres ta bouche encore une fois, tu vas voir ce qui va se passer, si tu viens encore me donner des idées, tu vas voir, t'as compris espèce de folie, reste là-bas et puis la folie depuis un certain temps elle est là-bas et elle bouge pas, tout ce que tu fais c'est pas mal, franchement on te voit avec les autres rappeurs, t'as pu te réconcilier avec Drake, t'es avec Futur, on te voit avec des femmes, tu les habilles, c'est absolument magnifique, t'es là pour ta fille, tu fais en sorte de venir à son anniversaire, tu vois il y a Travis Scott qui a donné l'adresse de l'anniversaire en cachette parce que les Kim Kardashian c'est des sorciers, ils voulaient pas que Kanye West il vienne à l'anniversaire de sa fille, vous voyez, vous vous rendez compte de comment, dans quelle famille il était en train de vivre, ah mais tout s'explique, c'est pour ça que tu nous sortais des chaussures de sandales pour Jules César et puis que tu mettais des masques en mode photomasse, c'est pour ça que tu mettais des collants sur ta face, on a compris, c'est elle, elle mettait des trucs dans ta nourriture, elle faisait de la sorcellerie, maintenant que t'as pu te libérer de tout ça, on voit que tu reviens dans le droit chemin et regardez comment c'est magnifique, on le voit avec Drake, Futur, des femmes, le Paris Saint-Germain, Neymar, en plus Neymar il y a son documentaire Netflix absolument émouvant, absolument incroyable qui est sorti, moi je savais pas que le mec, quand je regardais le Real Madrid en 2006, lui il était dans le stade et puis il y avait les télévisions brésiliennes qui le suivaient alors qu'il avait à peine 10 ans, tu te rends compte ? Être une star à l'âge de 10 ans ? À 14 ans tu signes tes millionnaires ? Tout le monde le critique, ouais regardez il fait des coupes, ouais il arrête pas de tomber par terre, ouais bla bla bla, vous connaissez sa vie ? Hein ? Allez voir le documentaire avant de parler sur lui parce que ce mec c'est une crème, tu vois ce que je veux dire ? Il est carrément parti s'embrouiller avec des membres de sa famille parce qu'il trouvait qu'il traitait mal le staff ou des choses comme ça, c'est quelqu'un qui est super gentil, vous comprenez ? Il aime s'amuser, il est jeune, il a pas eu une jeunesse normale comme tous les autres jeunes, tu vois ce que je veux dire ? Il a eu la pauvreté et l'entraînement, le football. Maintenant qu'il a un petit peu d'argent, tu vois il est un peu en mode voilà vas-y j'ai eu une vie où quand j'étais enfant je pouvais pas m'amuser donc maintenant j'ai de l'argent je peux m'amuser, bah je vais m'amuser, voilà ! Commencez à arrêter de le critiquer et à arrêter de dire que ouais il est pas professionnel, c'est le roi, tu comprends ? Depuis qu'il a 8 ans, on le dit, les gens ils disent que c'est le nouveau Pelé, Pelé il est venu à des matchs où Neymar il a 10 ans, on lui dit alors est-ce qu'il peut marcher sur vos pas ? Pelé il dit ouais j'ai marqué 1290 buts, mais Pelé lui, tu te rends compte ? Même lui il avait peur, il avait peur, il voulait fuir. Bon là on va regarder la coupe d'Afrique, c'était juste une petite aparté, là il y a les danseurs de coupe et décalé qui vont danser contre les constructeurs de pyramides.